Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première partie sur la réalisation de ce caisson pour mon imprimante 3D ainsi que le caisson inférieur qui me permet de stocker mes bobines de filaments ainsi que de trois petits trucs supplémentaires je vous donne donc rendez-vous tout de suite dans mon garage pour voir comment j'ai réalisé tout cela de retour dans mon garage, alors voici la planche, je vous laisse faire pause pour regarder les caractéristiques, la teinte, tout ça, les dimensions je le dis quand même mais les dimensions donc elle fait 2 mètres par 50 en profondeur et elle fait 18 mm d'épaisseur au moment où vous les avez, au niveau de la construction donc je vais découper cette planche en 4 morceaux de 50 de largeur donc pour faire des plaques de 50 par 50 tout simplement, après je vais les assembler, au niveau d'assemblage j'ai pas envie de faire un truc figé dans le temps, j'ai envie que ça puisse être démonté donc pour cela j'ai utilisé des tourillons, donc j'ai acheté un lot de tourillons de diamètre 8, un bricodépôt de toute façon j'ai tout acheté à bricodépôt, si vous voulez retrouver les produits, vous allez à un bricodépôt, vous aurez tout là-bas et ici voilà, j'ai acheté également des vis donc pour serrer, donc elles sont assez longues, elles font 50 de longueur et c'est des diamètre 6.3 au niveau de la construction, donc je vais mettre 2 tourillons et 2 vis entre 2 planches à chaque fois donc quand ça fait un angle à 90, il suffit donc au final qu'il y aura 8 vis et 8 tourillons donc ça c'est pour la construction du caisson, après également pour rigidifier un petit peu le tout parce que je pense pas qu'avec juste ça, ça sera pas assez rigide je vais venir mettre au cul du caisson une planche, alors je sais pas encore trop ce que je vais utiliser je vais voir ce qui traîne chez moi, mais j'ai du MDF, j'ai un petit peu de tout en bois de préférence je vais mettre un truc fin, qui fait que quelques millimètres d'épaisseur c'est juste pour rigidifier le truc, je vais clouer ça à l'arrière et au moins comme ça, ça me permettra d'avoir un caisson fermé où je vais pouvoir ranger tout mon filament et qui sera un petit peu à l'abri de l'humidité après pour toute la partie supérieure du caisson, pour le caisson d'imprimante ça on verra tout à l'heure, mais déjà on va s'attaquer à ça j'ai déjà fait un premier trait au crayon de broie, donc à 50 du bord après mon trait n'est pas forcément super droit donc de toute manière, je vais pas me fier au trait pour pouvoir couper avec la scie sauteuse je vais venir mettre une planche, que je vais venir mettre avec des serre-joints sur cette planche là comme ça au moins la planche sera droite et je vais m'en servir comme guide pour la scie sauteuse comme ça au moins je serai tranquille et j'aurai une belle coupe bien nette également, je le précise tout de suite, mais petite astuce si vous voulez avoir des coupes propres avec une scie sauteuse ou même n'importe quelle scie il faut couper à l'envers je sais pas si vous avez bien compris, mais il faut dire que là le côté visible il y aura obligatoirement des éclos même avec du scotch, c'est presque inévitable par contre, de l'autre côté, sur la partie inférieure il y aura aucun éclos, ou presque aucun en tout cas donc petit tips, si vous voulez avoir le côté propre, pensez à couper à l'envers bon là de toute manière la planche est identique de chaque côté donc ça n'a pas vraiment d'importance j'arrête de parler, je commence tout ça, je vous fais quelques plans et on se retrouve une fois que j'ai tout découpé j'arrête de parler, je pensez à couper à l'envers de retour après avoir découpé les planches alors dans l'ensemble, cela s'est plutôt bien passé même si ça a été un petit peu chaotique, il faut l'avouer je vous montre rapidement les découpes par exemple, là c'est une découpe avec la scie sauteuse du dessus on est d'accord qu'il y a quelques éclos, ça c'est normal par contre, quand on prend la scie sauteuse, par exemple, la partie inférieure on l'a tout de suite, c'est déjà bien plus propre il y a moins d'éclos, même pas du tout après il faut bien calculer son coût là encore les planches, elles sont double face c'est la même chose, donc il n'y a pas encore trop d'importance après les coupes sont plus ou moins droites alors ce n'est pas parfait c'est fait avec une scie sauteuse je pense que déjà avec une scie sur table ou rien que déjà, une scie circulaire ça aurait été déjà bien mieux malheureusement je n'ai pas ça, donc ce sera peut-être un futur achat après il faut dire que je ne construis pas des meubles tous les jours non plus du bois, j'en fais que très peu donc je réfléchirai peut-être à un investissement par le futur après, je ne suis pas un expert dans tout ce qui est menuiserie, tout ça je bricole 2-3 trucs donc si jamais vous avez des conseils je suis preneur parce que là, j'ai fait comme j'ai pu après, les panneaux font tous à peu près 50 par 50 à peu près ça va être du 49,9 par 50 et encore j'ai remarqué un truc c'est que les panneaux ne font pas vraiment 50 cm au niveau de la profondeur ils font plus 50,2, 50,3 bon, c'est un peu plus large encore, ça ne s'est pas trop dérangeant ça ne va pas faire un cube parfait en tout cas, j'ai essayé de m'appliquer le plus possible j'ai fait comme j'ai pu vous avez vu un petit peu dans les extraits et vidéos après, je vais essayer d'assembler tout ça maintenant donc le but va tout simplement être de venir voir dans quel sens je vais mettre chaque planche ou je vais mettre celles qui vont aller sur les parties inférieures et supérieures lesquelles je vais mettre à la verticale je vais venir faire des repérages donc percer les tranches pour pouvoir mettre les chevilles à bois, les tourillons ainsi que les vis aussi percer les planches pour pouvoir mettre les tourillons et percer de part en part aussi pour les vis je vais essayer de voir pour faire tout ça et on se retrouve juste après de retour de nouveau alors voilà, j'ai terminé le caisson alors c'est pas parfait vous allez voir, je vais vous montrer tous les défauts je pense que tout, s'il y en a qui bricolent le bois s'il y a des munisodes et des trucs comme ça, ils vont s'arracher les cheveux je suis vraiment débutant ultime mais au moins ça m'a fait un bon entraînement et j'apprends de mes erreurs et je sais comment je devrais faire la prochaine fois pour réaliser qu'elle soit un petit peu de ce type comment je devrais m'y prendre déjà pour commencer alors, il faudrait que je le fasse mais j'ai une première vis ici qui n'est pas parfaitement à fleur il faudrait que j'arrive à la mettre à fleur pour cela, il n'y a rien de très sorcier il faudrait juste que j'ai la dévisse que je recreuse un petit peu le bois que je le reperce pour qu'elle puisse rentrer un petit peu faire la même chose que ce que j'ai ici en quelque sorte voilà, on pourra voir elle est parfaitement à fleur, il n'y a aucun problème dessus après, au niveau du caisson parmi même il est relativement stable je n'ai pas mis la planche autour sur la partie arrière pour donner la rigidité mais par exemple, avec mon doigt si j'essaie de le bouger un petit peu je ne sais pas si vous verrez ça tremble un petit peu, on est d'accord mais c'est vraiment raisonnable c'est vraiment du costaud en tout cas, ces vis-là je vous remonte les vis mais ces vis-là que j'ai achetées à Bricodepot elles serrent bien le bois par contre, il faut percer à 5 j'avais fait un premier trou à 6 malheureusement, ça ne sert pas du tout après également, au niveau des ajustements alors, ici encore, ça va à peu près bon, ici, il y a un petit rebord vous ne le verrez peut-être pas mais ce n'est pas parfait pareil, ici, là, c'est bien à fleur je ne sais pas si il a mis au point ici, c'est bien à fleur par contre, après, quand on se décale ici, ça fait un petit creux et après, ça redevient à fleur ici, sur la partie inférieure, c'est à fleur mais après, ça se creuse aussi au centre de la planche ou je pourrais vous montrer aussi qu'il y a des petits trucs par exemple, ici, là, c'est l'exemple parfait pour avoir, là, il y a un rebord sur le bois alors qu'ici, ça a fleur alors, je ne sais pas si c'est que la planche est cintrée je le suppose fortement mais bon, c'est des petits défauts malheureusement et ici, par contre, là, je me suis un petit peu planté j'avouerai que j'ai un demi-mille qui dépasse donc, maintenant, je vais venir attaquer la partie supérieure du caisson pour vraiment enfermer l'imprimante pour que ça fasse moins de bruit et pour espérer pouvoir imprimer la nuit pendant les heures creuses pour cela, j'ai à ma disposition un tasseau de 34x34 mm j'ai tout acheté à Bricodepot pour ceux que ça intéresse donc, vous retrouverez normalement tous les produits dans cette vidéo à Bricodepot après, si vous voulez faire la même chose que moi après, vous faites ce que vous voulez vous achetez ça où vous voulez après, également, j'ai une plaque de Pixie Glass de 4 mm d'épaisseur j'ai également une plaque de MDF de 9 mm d'épaisseur qui, normalement, est censée me servir comme base pour les plaques de Pixie Glass je ne sais pas encore si je vais le faire vous, vous l'avez déjà vu mais je vais voir comment je vais faire tout ça et après, j'ai une plaque de MDF de 6 mm d'épaisseur pour venir faire les deux parois où je n'ai pas besoin d'avoir de Pixie Glass je ne vais faire que deux parois avec de Pixie Glass je n'ai pas besoin d'accéder à toute la machine sur tous les côtés au pire, sinon je sortirai la machine du caisson je vais voir comment je vais bricoler ça en tout cas mais voilà je n'ai pas besoin d'avoir du Pixie Glass de tous les côtés en tout cas dans mon cas bon, je commence tout ça je commence à réaliser j'essaie de vous faire quelques séquences entre deux de vous reprendre tout ça et on se retrouve juste après et on se retrouve très bientôt Sous-titrage ST' 501 De retour, alors j'ai plutôt pas mal avancé, même si j'avance pas si vite que je voudrais réellement. J'ai coupé 4 tasseaux de longueur de 51,5, un tout petit peu plus grand que la hauteur d'imprimante, qui doit être de 51 cm, comme ça moi j'ai un tout petit peu de marge, 1,8 mm au cas où que. Après dans tous les cas, j'ai également un petit peu de marge, j'ai 2 mm avec ces petits pieds en impression 3D que j'ai modélisé sous Fusion 360. Toute première modélisation, je vous ferai passer un petit extrait pour vous montrer un petit peu comment j'ai conçu tout ça. C'est extrêmement simple, rien de très compliqué. Voilà pour ce point-ci, après également, j'ai fait toute la partie arrière, ça c'est terminé, c'est plutôt propre, c'est exactement ce que je voulais. Par contre, je me suis gouré dans le bas, il y a un petit jour, j'ai merdé, j'ai coupé trop court mon MDF. Donc bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. De toute façon, j'avais pas d'autres MDF en plus en rab pour pouvoir refaire une nouvelle planche. Donc j'ai utilisé celle-là, je l'ai décalé pour faire un jour dans la partie basse. Après réflexion, je me suis dit que c'est pas trop trop grave, parce qu'au moins comme ça, ça permettrait d'avoir une petite ventilation dans le bas du caisson. Et de toute façon, il me fallait quand même une ouverture, de telle façon pour pouvoir faire passer le câble d'alimentation, le câble USB parce que je lance la majorité des impressions depuis mon PC. Après également, il va falloir que je découpe une encoche à peu près à ce niveau-ci dans le MDF pour pouvoir faire passer le câble du plateau chauffant. Parce que lui, quand il recule à fond le plateau chauffant, il vient relativement loin, donc il va dépasser du caisson. Donc ça aussi, il va falloir que je découpe une petite encoche, tu vas faire quoi ? 1,5 cm, 2 cm de largeur, uniquement dans l'axe du plateau. Donc ça va vraiment être un tout petit truc, ça va pas être trop dérangeant. Mais il y a ça aussi que je dois faire. Ça, je le ferai bien entendu à la fin, une fois que le caisson soit terminé, que j'aurai vraiment le bon axe pour vraiment faire un truc sur mesure. Bon, je continue, j'arrête de parler et on se retrouve après, une fois que j'aurai terminé la construction. Et comme d'habitude, je vous fais quelques séquences entre deux. Sous-titrage Société Radio-Canada De retour, après quelques coups de scie sauteuse, voilà ce que ça donne. Pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment un caisson propre. Alors cette partie-là, c'est encore une partie MDF. Ici, c'est la partie arrière. Donc c'est la première plaque de MDF que vous avez vue tout à l'heure, où il manque un centimètre dans le bas. Là, je l'ai retiré pour pouvoir tout simplement percer de part en part le cadre. Parce que là, c'était le premier cadre ici. Là-bas au fond, on a le deuxième cadre. Et ici, j'ai des traverses que je viens rajouter entre deux pour tout lier ensemble. Et ici, je suis venu donc percer de part en part le tasseau pour pouvoir venir mettre deux tourillons. Un premier qui vient à peu près comme ça. Donc si je vous montre comme ça, vue de coupe, à peu près comme ça. Et un deuxième tourillon qui vient uniquement sur la deuxième partie ici pour reboucher le trou. Vous pourrez le voir, il est juste là. Un petit coup de ponçage. Je coupe ça à ras avec la scie sauteuse et ça fonctionne parfaitement. On voit un petit peu ce que ça donne. Ici, j'ai fait la même chose. J'ai deux tourillons là qui dépassent. Si ça veut bien faire une mise au point, voilà. Là, j'ai deux tourillons qui dépassent. Après, je les coupe par la scie sauteuse et je pourrai venir visser mes plaques sans problème. La plupart du temps, les vis retombent dans mes trous dans l'axe. Parce que j'essaye de faire ça propre et d'essayer de les centrer correctement sur mes tasseaux. Bon, voilà un petit peu ce que ça donne. Sinon, là, je vais encore continuer. Rien de très spécifique. Il faut que maintenant, surtout que j'attaque la partie pixie glace. Parce que la partie pixie glace, ça va être sur ce côté-là, ainsi que la partie-là. En sachant que, pour rappel, la partie qui est là, c'est la partie-là dans le cadre. C'est là où il y aura la porte en pixie glace pour pouvoir accéder à l'imprimante. Je précise quand même. Bon, je continue sinon l'avancée. J'essaye de vous refaire des séquences entre deux comme d'habitude. Et on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 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 Et sur la charnière, là c'était catastrophe, je l'ai carrément cassé. J'ai donc ensuite modélisé mes propres charnières, j'ai fait cette première impression. Très belle, pas de problème, c'est exactement ce que je voulais. Malheureusement, je me suis couvré dans ma modélisation. Ça c'est une charnière qui est faite pour être mise sur la partie gauche du boîtier. Avec l'axe ici, qui sort à ce niveau là. Donc pour pouvoir emboîter la porte et avoir la charnière du côté gauche. Le problème c'est que moi c'est du côté droit que je la veux. J'ai pris un petit peu tous les erreurs qui n'allaient pas là-dessus. Et j'ai remodélisé une nouvelle pièce qui elle fonctionne très bien. L'articulation aucun problème, parce que l'autre il faudrait bien forcer. Parce que le jeu est trop serré au niveau de l'axe. Là je crois qu'au niveau jeu, j'ai dû mettre un truc du style 0,5 mm au minimum. Donc là maintenant ça fonctionne sans problème. Au moins comme ça on peut après retirer et dégonder la porte sans aucune difficulté. J'arrête de parler, j'installe les charnières, j'ai essayé de vous faire ça encore une fois en vidéo. Je vais également installer la poignée. Et on se retrouve à la fin pour l'installation finale du boîtier. Avec l'imprimante, tout ça, tout ça, etc. Et on se retrouve à l'imprimante, tout ça, 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 tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour après une semaine de boulot au-dessus. Alors, j'ai vraiment pas fait grand-chose dans une semaine. Après je fais une demi-heure par-ci, une heure par-là, ça va extrêmement vite. Je fais ça entre deux. Sinon, poignée fixée, ça fonctionne parfaitement. Ici, les deux charnières. Par contre, sur la charnière du haut, je me suis un petit peu gouré quand je l'ai fixé. Vous pourrez le voir. Il y a un petit écart. Bon, après sinon, ça fonctionne très bien. J'ai grugé avec la charnière du bas. Également, j'ai mis un pexiglas sur la partie supérieure que j'ai déjà percée pour pouvoir accueillir le support de filaments ainsi qu'ici un trou juste là pour faire sortir le filament. Après également, j'ai découpé ici deux ouvertures. La plus grande vers le haut, c'est tout simplement pour l'alimentation du plateau chauffant. Parce que quand le plateau recule, le câble recule. De ce fait, il sort du caisson. Donc, j'étais obligé de faire une ouverture comme ça. Et on a une deuxième ouverture à côté. Ça, c'est pour l'alimentation électrique. Le caisson fait 50 par 50 à peu près. Donc, de ce fait, je suis obligé de faire des ouvertures de ce type. Sinon, après, j'ai également fait un perçage. Vous verrez sûrement. Là-bas, on voit un petit trou circulaire pour l'ajout d'un ventilateur pour extraire l'air chaud du caisson. Parce qu'il va y avoir une deuxième partie à cette vidéo avec tout ce qui va être éclairage, contrôle de température intérieure du caisson, etc. Je ne détaille pas trop parce que sinon, cette vidéo va être beaucoup trop longue. Mais voilà, comme ça, ça vous avance un petit peu sur la deuxième partie de cette vidéo. Également, je fais une petite précision tout de suite. Mais je ne fais pas de placement de produit avec les différentes marques. Vous avez pu voir à droite et à gauche. Je ne fais pas de placement de produit pour Enel. Je ne fais pas de placement de produit pour Dremel. Je n'ai pas de contrat avec eux. Pareil avec un serge-joint. J'avais un serge-joint Volkraft qui traîne. Qui est juste là. Pareil, ma 6-8, c'est une bolle. Je n'ai pas de placement de produit avec eux. Par contre, si les marques veulent m'envoyer du matériel, je ne dis pas non. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter. N'hésitez pas. Bon, trêve de plaisanterie. J'installe tout ça dans mon atelier rapidement. Et on se retrouve juste après. De retour dans l'atelier, une fois le caisson installé. Le résultat est vraiment excellent, je trouve. Ça fait vraiment clean. Ça fait un beau boîtier, en tout cas. Il n'y a pas de problème. Aussi bien pour la taille, qui est vraiment très gros, il faut dire. Mais aussi bien pour l'aspect, qui est vraiment ultra clean. Alors, bien entendu, après, je n'ai pas des compétences énormes dans le domaine. Donc, tout de suite, c'est vraiment excellent. Parce que je n'attendais pas du tout faire un truc aussi clean que ça pour moi. Mais c'est vraiment très bien. Après, je suis entièrement d'accord sur le fait que des personnes bien plus douées que moi auraient fait un truc 10 fois mieux. Mais bon, j'ai fait avec les moyens du bord. Et je suis totalement satisfait. Sur la partie inférieure, on retrouve un premier caisson. qui me permet de stocker mes bobines de filaments et aussi 2-3 autres trucs supplémentaires. Ça me permet de gagner un petit peu d'espace de rangement dans l'atelier. Avant, l'imprimante était posée directement au sol. Donc, je perdais énormément d'espace. Et en plus, elle a été exposée aux poussières. Et au niveau du décollement, du plateau, tout ça, les courants d'air, il y avait ce qu'il fallait. Donc, j'étais pas mal emmerdé sur ce point-ci. Donc maintenant, tous ces points-là, ils sont supprimés grâce au caisson. En tout cas, en grande partie supprimés, même si toujours difficile et supprimés à 100%. Le caisson, si je vous montre un peu à l'intérieur à quoi ça ressemble, c'est vraiment ultra propre. On a la porte ici qui fonctionne très très bien. Avec les charnières, aucun problème. La poignée, parfaitement la bonne taille. L'intérieur du caisson, rien à dire. Je veux dire, c'est un caisson. On va retrouver ici, dans chaque coin, les petits pieds modélisés en 3D. Qui me permettent d'avoir une meilleure surface de contact au sol sur le boîtier inférieur. Et également, d'avoir un aspect esthétique un petit peu meilleur. Je pourrais les visser directement sur le caisson inférieur, mais je ne le fais pas. Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'abîmer le caisson inférieur. Et ça fonctionne très bien comme ça. Le caisson tient par lui-même. Il faut dire qu'il passe quand même un sacré point. Avec tous les tasseaux de 34x34 mm qui sont dans tous les coins. Plus les plaques de MDF, le pexiglas, etc. Je peux vous assurer qu'il ne bougera pas. Après, on retrouve ici l'imprimante, un radio très spécifique. Ici, petite caméra pour surveiller les impressions. Alors là, pour l'instant, j'ai mis ça en entendant. Mais par la suite, je vais designer une petite pièce. Juste pour dire d'avoir un petit support pour la caméra. Et qu'elle puisse arriver à un road imprimante. Parce que là, en fait, le caisson est trop petit pour la caméra. C'est le seul petit point négatif. On a bien entendu toujours la prise connectée qui est derrière l'imprimante. Qu'on ne verra pas malheureusement parce qu'elle est cachée par le caisson. Également, ce que je peux vous montrer, c'est la partie arrière. Avec les ouvertures que j'ai faites. Pour pouvoir passer le cadre d'alimentation. Ainsi que le cadre d'alimentation du plateau chauffant. Donc là, je suis reculé à fond. Donc ça arrive vraiment à un road. J'ai calculé de telle manière. Parce que quand le plateau est reculé à fond, ça ne tape pas sur le bois, sur le MDF. Mais qu'il y a un millimètre de jeu. C'est vraiment au poil de cul. Et ensuite, voilà ce que ça fait quand je rentre le plateau à mort. Voilà ce que ça donne. C'est propre, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne très bien. Également, ici, j'ai commencé à mettre un petit peu d'éclairage. Mais ça, voilà. C'est vraiment que du produit user pour l'instant. Deuxième partie de vidéo qui sera publiée la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu lors de sa sortie. Après, j'ai fait un peu tout le tour du caisson, du boîtier. Donc, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Je vais faire un dernier point au niveau du support de bobine. Donc, j'ai réutilisé exactement le même. Étant donné que l'imprimante, grâce au calque que j'ai mis tout en bas, elle fait pile-poil la hauteur du caisson. Ce qui me permet de réutiliser exactement les mêmes emplacements et de juste avoir eu besoin de découper des ouvertures dans le plexiglas pour juste passer les parties métalliques du support. Et puis, c'est tout. Je vous montre un peu de chaque côté ce que ça donne. Là-bas, on pourra distinguer aussi une ouverture. Pareil en dessous. Alors, vous la verrez sûrement moins, mais on voit aussi une ouverture dans le plexiglas. Et ici, on retrouvera le capteur de fin de filament. Voilà pour ce petit tour du caisson. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. On va se quitter ici. Donc, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux ou peut-être que d'autres personnes pourront y répondre à ma place. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas. Partagez, likez, un petit commentaire pour le renforcement. Ça fait toujours extrêmement plaisir et ça aide vraiment la chaîne. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Cela m'aide énormément. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501